Chaque matin, dans son appartement près de la plage, Nicole Bals doit résoudre un petit problème. Un petit problème qui tourne parfois au casse-tête. Bikini, string ou slip brésilien, quel maillot de bain choisir ? Voilà la question existentielle à laquelle doit répondre cette jeune mannequin de 26 ans avant de prendre son bain de mer. Le problème c'est que j'ai plus de 500 maillots de bain. J'aime bien les couleurs claires, je n'aime pas le noir ou les maillots de bain rouge. Celui-ci, c'est moi qui l'ai fait le faire. C'est impossible d'en trouver un aussi étroit en magasin. Je l'espère trécir, ça fait des fesses plus rebondies. C'est mieux. Quand on a de grosses fesses comme moi, les maillots de bain plus larges ne sont pas très jolis. Comme toutes les filles de Rio, Nicole est accro aux maillots. Elle en possède de tous les styles, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Après une heure d'essayage, elle s'est finalement décidée pour un petit ensemble jaune. 9 heures du matin, direction cette petite plage au sud de Copacabana. Nicole Bals y a ses habitudes. La plage de Pepe, c'est un endroit très connu à Rio. Vous savez, les célébrités préfèrent cette plage plutôt que celle où il y a trop de touristes. Ils aiment rester tranquilles, loin des paparazzis. Ici, il fait beau presque toute l'année. Alors Nicole passe beaucoup de temps à se faire bronzer. Pour elle, la plage, c'est sacré. Quand je n'ai pas de travail, j'ai la plage tous les jours. Ça fait du bien. Ici, il y a une bonne énergie. Je ne quitterai jamais Rio. J'aime trop la plage. C'est pareil pour tous les habitants de Rio. On aime la plage avant tout. La plage, un lieu détente, mais aussi un lieu de travail pour Nicole Bals. Car cette jeune femme d'un mètre 80 gagne en partie sa vie en posant pour les magazines de mode. Gabriel, c'est un ami de longue date. C'est un photographe très connu à Rio. Aujourd'hui, on doit faire des photos pour un magazine de maillot de bain. J'adore ça. Les journaux aiment vraiment Nicole avec ce corps qui ne l'aimerait pas. Grâce à ses photos en maillot, elle s'est bâtie une petite notoriété sur le sable de Rio, qu'il a même propulsé sur les plateaux de télé. Elle y tient le rôle d'une bimbo, toujours en tenue légère. Un rôle sur mesure, décroché grâce à des contacts qu'elle n'a pas eu besoin d'aller chercher bien loin. Comme cette plage est très fréquentée par des célébrités, des réalisateurs, des acteurs. Alors on finit par échanger des informations et parfois même, on finit par avoir de grandes propositions de travail à la plage. Nicole Bals, c'est un peu le symbole de Rio. Un corps bronzé, un maillot de bain, une plage de sable chaud. Le cocktail qui a rendu légendaires les plages de la ville et qui a fait leur célébrité dans le monde entier. Car à Rio de Janeiro, il y a des noms qui font rêver. Le corcovado, le pain de sucre, mais surtout Copacabana et Ipanema, les deux plages les plus connues au monde. La ville s'est construite autour d'elle. Au nord, Copacabana. Cette demi-lune de sable chaud s'étire sur plus de quatre kilomètres et demi. Au sud, Ipanema, plus chic. C'est ici que furent inventées la bossa nova et le string brésilien. Ces deux plages sont les symboles mondiaux de l'exotisme et du glamour. 3 millions de touristes étrangers viennent s'y faire bronzer chaque année. Mais la plage à Rio, ce n'est pas seulement le tourisme. Commerce, immobilier, spéculation, le front de mer attise tous les appétits. Il est devenu le poumon économique de la ville. C'est le lieu de la débrouille et des réussites spectaculaires pour de nombreux Brésiliens et même pour des Français. Enquête sur ceux qui cherchent à faire fortune sur le sable de Rio. Quand on veut faire des affaires à Rio, le succès ne tient parfois qu'à un fil. C'est ce qu'a bien compris Martha Reis. Cette chef d'entreprise de 39 ans dirige Blumen, une célèbre marque de maillot de bain connu jusqu'en France. En fait, sur ce mannequin, c'est le haut de ce maillot qui lui va bien. C'est joli. C'est très joli. Avec ses créations, Martha fait régulièrement la une des plus grands magazines de mode. Vas y avance. Cet après-midi, la créatrice a réuni toute son équipe dans son salon pour préparer un rendez vous qu'elle ne veut surtout pas manquer. La semaine de la mode à Rio. Elle doit y présenter ses derniers modèles. Cette saison, ce sera plutôt l'élégance qu'on met en avant. Il y aura moins d'agressivité sexuelle, moins de sensualité, mais ce sera plus mystérieux. Ce sera plutôt une femme mystérieuse et moins sauvage. Mets-lui le filet pour voir ce que ça donne. Chaque maillot doit être ajusté au millimètre. Dans huit jours, ces mannequins défileront devant les critiques de mode du monde entier. C'est la dernière semaine avant le défilé, alors on est super nerveux. Parce qu'en plus de préparer le défilé, on travaille sur la nouvelle collection. Donc on fait plusieurs choses en même temps et c'est vraiment compliqué. Et si elle est aussi nerveuse, c'est que le prochain défilé revêt pour elle un enjeu particulièrement important. Depuis quelques temps, en effet, le marché du string est plutôt tendu. Il faut dire que le bikini, c'est une institution au Brésil. C'est sur les plages de Rio qu'a été inventé le fameux fil dentaire, baptisé string en France. Un morceau de tissu microscopique qui a forgé la réputation de Rio et provoqué l'explosion du tourisme dans les années 70. Le maillot de bain, c'est donc un enjeu national. Le pays est numéro un mondial du secteur avec plus de 290 millions de bikinis produits chaque année. Un marché énorme. Un milliard et demi d'euros et une centaine de fabricants qui se livrent une bataille sans merci. Voilà pourquoi chacun d'entre eux cherche en permanence à prendre une longueur d'avance sur les concurrents. C'est le cas de Martha Reis. Son atelier de confection est situé dans la banlieue de Rio, une entreprise fondée il y a 38 ans par un jeune provincial du nord-esté venu chercher les fortunes à Rio. Martha y a commencé comme simple stagiaire. Aujourd'hui, elle dirige l'entreprise qui compte plus de 200 salariés. Ce qui a fait la réputation de la marque, ce sont des modèles mythiques comme ce deux pièces en jean des années 70. Ce maillot, il a traversé les époques. Ce qu'il différencie vraiment des autres, c'est que plus il est usé, plus il est beau. Parce qu'en vieillissant, ça change la couleur du jean. En 30 ans, des centaines de modèles sont sortis de l'atelier. Une belle réussite pour la société. Le souci, c'est que les temps où l'on pouvait faire la saison avec un seul style de maillot sont révolus. Désormais, face à la concurrence, il faut créer sans cesse de nouveaux modèles. Martha a donc eu une idée simple. Mettre au point un système qui lui permettent de prendre en permanence ses rivaux de vitesse. Pour cela, elle adapte sa production aux envies de ses clientes et cela presque en temps réel. Notre marque est très connue pour ses imprimés. On en vend vraiment beaucoup. Alors il faut qu'il y ait plein d'imprimés différents pour que les gens ne se retrouvent pas à la plage avec le même maillot de bain. Parce qu'il y a une chose que les femmes détestent, c'est de voir une autre femme à la plage qui porte le même maillot de bain. Nous, on les sort, on les vend, on les sort, on les vend. C'est pour ça qu'on se renouvelle sans cesse. Le secret pour se renouveler, fabriquer uniquement des séries limitées, pas plus de 1000 exemplaires de chaque maillot. Pour cela, elle compte sur l'imagination de ses graphistes et surtout sur des machines comme celle-ci. Une sorte d'imprimante à tissu géante qui lui permet d'être très réactive. D'ailleurs, une de ses dernières créations est en train de sortir. C'est ici qu'on fait les imprimés. On fait tout sur place. On les crée, on les dessine, on les colorie et ensuite on les met dans la machine. Au Brésil, on est les seuls créateurs de maillots à avoir leur propre machine. C'est génial parce que quand on crée, on peut voir immédiatement ce que cela donne sur le tissu. Et si ça ne va pas, on le change tout de suite. On change la proportion, on change les couleurs. Bref, on fait tout sur place. La machine lui a quand même coûté 300 000 euros. Résultat, Martha parvient à fabriquer en peu de temps des maillots originaux, mais son prix de revient reste élevé, entre 10 et 15 euros pièce. Des maillots que l'on retrouve dans les vitrines des boutiques chiques d'Ipanema, à 80 euros en moyenne et parfois même plus. Là, il y en a quelques-uns qui sont moins chers et là, c'est le haut de gamme. Ils sont plus chers. Comme celui-ci où il y a des tresses. C'est plus cher parce que cela demande un travail artisanal. Les tarifs restent élevés par rapport au niveau de vie au Brésil. Du coup, Martha voit arriver de nouveaux concurrents sur son marché. Des concurrents qui, eux, ne se battent pas sur les nouveaux modèles, mais attaquent sur les prix. Pour les trouver, il suffit de faire quelques pas sur la plage. Ce sont les vendeurs à la sauvette. Chaque matin, ils descendent des favelas par centaines. C'est le cas de José Carlos. Son magasin, lui, se résume à ce parasol d'où pend une bonne centaine de bikinis. C'est très lourd. Ça pèse à peu près 20 kilos. Chaque jour, je parcours la plage trois fois. Ça fait à peu près 18 kilomètres. Chaque jour, José Carlos ratisse la plage et inonde le marché avec ses bikinis. Bonjour mademoiselle. Leur prix, seulement 15 euros. C'est cinq fois moins cher que ce vendu dans la boutique de Martha. Tu veux l'essayer ? Oui, oui. J'ai juste un coup d'oeil. Ça coûte combien ? Il y a plusieurs tailles. Ça fait 15 euros, l'ensemble. Est-ce qu'on peut négocier un petit peu ? Ils viennent de Baya. Ils sont en vacances, s'il te plaît. De Salvador ? Moi aussi, je viens de là-bas. Ah ouais, toi aussi, tu viens de Baya. Allez, d'accord. Puisque vous venez de Baya, je vais vous faire une réduction. Au Brésil, c'est une tradition d'acheter son maillot sur la plage. Pour les touristes étrangers, c'est l'occasion de rapporter un petit souvenir. Du coup, c'est un business très rentable pour José Carlos, même s'il vend ses maillots seulement 15 euros. Car il les achète moitié prix, 7 euros, à son grossiste. Le business des vendeurs à la sauvette est en fait un système très organisé. Comme tous les jours, José Carlos a rendez-vous avec son grossiste pour refaire son stock. Ça se passe à quelques mètres de la plage, sur le bord de la route. Salut, Cabessa. Salut José, ça va ? Très bien et toi ? Et la marchandise ? J'ai plein de choses super. T'as ramené les marchandises que je t'avais demandées ? Bien sûr. Comment c'était la vente à la plage aujourd'hui ? Pas mal. Grâce à Dieu. Donne-moi un maillot de bain avec un anneau. Tiens, le voilà. Ah, il est beau. Donne-moi un flou récent maintenant. Les femmes deviennent folles quand elles voient ça. Aujourd'hui, José Carlos a choisi 25 modèles. Ça fait 116 euros. Tu me fais une petite remise ? Je t'ai dit 116. Oui. Je te le fais à 110. Tu me le fais à 110 euros ? Ça te va ? Ok, très bien. Ici, pas de contrat, pas de facture. L'affaire se règle en argent liquide et peu importe la couleur du billet. Les dollars, c'est aussi de l'argent. Si moi, je suis payé en dollars, il faut qu'il accepte d'être payé comme moi. Quand un client n'a que des dollars, on les prend, c'est comme ça. Notre but, c'est de vendre, seulement de vendre. C'est bon pour toi ? Merci, Cabessa. À demain. À demain. Pourquoi les maillots des vendeurs à la sauvette sont-ils si bons marchés ? Cabessa, le grossiste, a accepté de nous dévoiler ses petits secrets de fabrication. Avec lui, nous quittons le Rio des guides touristiques, direction les quartiers populaires. Rio est entouré d'un millier de favelas, des bidonvilles accrochées aux montagnes avec vue directe sur la mer. Un habitant sur cinq vit dans ces favelas et c'est le lieu, vous allez voir, d'une économie fluorescente. C'est dans l'une de ces villes de la périphérie qu'habite Cabessa. Pour se sortir de la misère, il s'est découvert des talents d'entrepreneurs. Avant, je vendais du gaz. Maintenant, je vends des maillots de bain. Ça n'a plus rien à voir. C'est complètement différent. Il y a trois ans, ma vie a complètement changé et c'est un bon business. Je ne changerai pour rien au monde. Sa fabrique à lui, c'est cette petite maison avec les murs peints en verre. Une petite trentaine de mètres carrés, il y a quelques mois, Cabessa a transformé la pièce principale en atelier de confection et il a embauché toute la belle famille. Je me suis associé avec ma belle-mère et on a commencé ce travail. Elle, ça fait presque 30 ans qu'elle court. Sa belle-mère derrière la machine à coudre, sa femme Tabata à la gestion des stocks. Et pour les nouveaux modèles, pas de graphiste ni de créateur de mode. Cabessa appuise son inspiration directement dans les magazines People et sur les publicités des grandes marques. Ce modèle-ci, on ne l'a pas encore fait. Là, on a fait cette culotte. On peut tout faire. Ce maillot, une pièce, cette culotte, ça sort dans les boutiques, on l'achète et on le copie. On sort nos modèles en même temps que les grandes marques sortent les leurs. C'est les mêmes, il manque juste l'étiquette. Grâce au système D et aux talents de belle-maman, le coût de revient de ces maillots de bain est imbattable. L'arc-en-ciel, c'est celui qui se vend le plus cher à la plage. Il est vendu 5,50 euros. C'est cher car il faut beaucoup de temps pour le fabriquer. Chaque ruban est cousu l'un à l'autre artisanalement, tu vois. Son coût de fabrication, c'est un peu moins de 2 euros. Moins de 2 euros de coût de fabrication pour un maillot revendu 7 euros, ça fait 5 euros de marge. Et pour les essayages, là encore, les frais sont réduits. Ni podium, ni mannequin. Chez Cabessa, ça se passe dans l'arrière-cours avec la cousine. Cette culotte, c'est l'une des plus belles. Elle te va vraiment bien. C'est celle que les touristes aiment bien. Moi aussi, je la trouve belle. Elle est vraiment bien. Oui, les touristes l'adorent. Elle est vraiment très confortable, vous voyez. L'été, Cabessa vend jusqu'à 1000 maillots par semaine et gagne jusqu'à 1500 euros par mois, trois fois le SMIC brésilien. Comme lui, ils sont des centaines à exploiter le filon. Résultat, les petits vendeurs des favelas ont grignoté près de 20% du marché aux fabricants traditionnels. Du coup, ces fabricants traditionnels ont organisé la contre-attaque en misant sur le haut de gamme comme Martha Rice. Aujourd'hui, elle joue gros. C'est le début de la semaine de la mode à Rio. Tous ses concurrents sont là, gros industriels ou PME. Il y a aussi les critiques de mode et les médias du monde entier. Nous sommes au troisième jour des défilés. Dans quelques minutes, Martha Rice va dévoiler sa nouvelle collection. L'accueil fait à son défilé aura un impact direct sur les ventes. En coulisses, la jeune directrice ne tient plus en place. Ça fait déjà 16 ans que je travaille comme ça et c'est toujours la même chose. J'ai des montées d'adrénaline, je ne dors plus. Et pendant le défilé, je ne sais plus si c'est bien ou si c'est nul. C'est complètement fou. Cette année, Martha a parié sur un show aux accents espagnols et sur une mode très sage avec le grand retour du maillot une pièce. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une petite révolution au pays du string. La critique semble avoir apprécié et pourtant, Martha ne va pas pouvoir relâcher la pression car ses concurrents rattrapent très vite leur retard. Retour sur la plage avec José Carlos, le vendeur à la sauvette. D'ici quelques jours à peine, il proposera les copies des maillots de Martha accrochés à son parasol et à ce petit jeu là, son business tourne bien. Aujourd'hui, j'en ai vendu pour 260 euros. Je suis arrivé à 9 heures. Là, il est 15 heures. Ça a été une bonne journée. C'est plus que le salaire minimum. Travailler sur la plage, c'est donc souvent très rentable. Alors, comme José Carlos, ils sont des milliers chaque jour à descendre des favelas pour tenter leur chance sur les deux bandes de sable qui, en un siècle, ont fait la renommée de la ville. C'est dans les années 1920 que les plages commencent à séduire la bourgeoisie brésilienne en quête de lieux de promenade. Le front de mer se couvre alors de restaurants, de cafés et même d'hôtels, comme le Copacabana Palace, construit en 1923. Copacabana et Ipanema vont dès lors rester pendant longtemps le rendez-vous des habitants huppés de Rio. Mais tout va changer dans les années 60. Le tourisme de masse amène une foule d'étrangers attirés par l'exotisme sur les plages de la ville. En même temps, se développe une vie culturelle intense, notamment musicale, avec l'invention de la bossa nova dans les cafés d'Ipanema. Le mythe des deux plages de Rio est lancé. Désormais, elles vont attirer de plus en plus de monde et bien sûr, tous ceux qui veulent profiter au maximum de cet afflux de touristes dans la ville. Aujourd'hui, voilà à quoi ressemble souvent la plage. Vendeurs de maillots, de glace, de jouets, de pareaux, de brochettes, de souvenirs, de chapeaux et de cocktails. Au total, plus de 200 000 vendeurs à la sauvette venus des favelas se disputent un marché de 40 millions d'euros par an. Résultat, une plage aux allures de supermarchés à ciel ouvert avec publicité géante et permanente pour faire saliver le touriste consommateur. Certains vendeurs se sont même installés dans les barracas de petits stands en dur qui proposent des massages, des boissons fraîches, des noix de coco ou des parasols. Résultat, une surenchère de cris qui transforme parfois ce coin de paradis en enfer pour touristes. D'autant plus que la guerre entre petits vendeurs dégénère parfois en bagarre. Alors pour mettre fin à l'anarchie, la mairie de Rio a décidé de réagir. A 10 mètres du sable, une petite caillute bleue. C'est ici qu'est installée la nouvelle police des plages. 200 agents municipaux chargés de remettre un peu d'ordre à Copacabana et Ipanema. Le patron, c'est lui, Carmo. Il a 29 ans. Son quartier général est situé juste en face de la mer, mais pour lui, pas question de bronzer. Cet après-midi, Carmo vient d'être appelé pour un conflit. De loueurs de chaises et de parasols se disputent quelques mètres carrés de sable. Et sous le soleil de Rio, les esprits s'échauffent vite. Toi, là-bas, toi qui mets tes chaises partout, t'as pas le roi. Si le flic était passé plus tôt, il t'aurait vu. Et à chaque fois, c'est la même chose, tu te sauves. Mais ça marchera pas à tous les coups. Il faut qu'il vienne plus tôt voir ce que tu fais. Pour Carmo, impossible de savoir qui a tort et qui a raison. Mais une chose va attirer son attention. Ces parasols qui ne correspondent pas aux nouvelles normes imposées par la mairie. Ici, il faut que les chaises et les parasols soient rouges. Chaque plage a une norme. Pour Copacabana, c'est chaises rouges et parasols rouges. Ce matériel, on le saisit parce que même s'il est rouge, il y a de la pub dessus. Avant, c'était l'anarchie. Il y avait trop de pollution visuelle. C'était vraiment très mauvais. Pas de chance pour la patronne qui a prévenu les agents. Ses parasols sont aussitôt saisis. Elle aura un avertissement. Et si elle récidive, les agents lui retireront son autorisation de travailler. Car lorsqu'ils attrapent quelqu'un, les policiers ne le lâchent pas. Un peu plus loin, c'est un petit vendeur de cacahuètes qui va en faire les frais. Lâchez le matériel. Lâchez le matériel, on va se parler. S'il vous plaît. Lâchez le matériel, du calme. Je défais tout et je pars. Je vais vous expliquer. Prenez pas ma boîte. Ce genre de nourriture, ces cacahuètes, c'est tout à fait interdit. D'accord, d'accord, d'accord. Les cacahuètes, il faut qu'elles soient emballées. Et lui, il doit avoir un numéro de registre. Ces cacahuètes, il les a faites à la maison. Et on ne sait pas dans quelles conditions. Dans ce genre de situation, la mairie ne donne pas d'autorisation. Le matériel du petit vendeur est confisqué. C'était sans doute son unique richesse. En faisant cela, les policiers espèrent ne plus le revoir. En 6 mois, les hommes de Carmo ont ainsi saisi plus de 20 000 objets et dressé des centaines de procès-verbaux. Depuis leur arrivée, la plage semble être redevenue un peu plus calme. Et pourtant, vous allez le voir, le sable de Rio est toujours un enjeu majeur pour ceux qui veulent faire des affaires. A quelques mètres de là, une autre guerre commerciale fait rage et elle n'a plus rien à voir avec les rivalités de petits vendeurs. Cette guerre, c'est celle de l'immobilier sur le front de mer. Les deux plages d'Ipanema et Copacabana sont bordés d'une ligne ininterrompue d'immeubles construits dans les années 60 et 70. A l'époque, avec l'arrivée du tourisme de masse, les tours ont poussé comme des champignons autour de la baie naturelle de Rio. Et pour les cariocas aujourd'hui, habiter ces immeubles du front de mer, c'est un must, un symbole de réussite sociale. Et comme il n'y a plus un mètre carré de disponibles, les prix flambent. D'autant que la ville s'apprête à accueillir deux événements planétaires. Coupe du monde de football en 2014 et Jeux olympiques en 2016. L'occasion de réaliser de grosses affaires, des centaines de businessmen étrangers l'ont bien senti. Parmi eux, beaucoup de Français. C'est le cas d'Arnaud Bugon, un jeune parisien de 35 ans. Cet ex-banquier parisien a choisi de prendre le large il y a 5 ans. Et c'est dans la baie de Rio qu'il a jeté l'encre. C'est pas mal, j'aime beaucoup. J'aime bien les open spaces. On est dedans, c'est nickel. Aujourd'hui, c'est bien parce qu'il fait beau. Au début de l'hiver, ça va. Il n'en a pas l'air comme ça, mais Arnaud est en plein travail. Le Français a monté son agence immobilière au Brésil il y a 3 ans. Son créneau, le luxe. Aujourd'hui, il est en repérage au large de la baie de Rio. Il y a pas mal de propriétés, pas mal de millionnaires, de ch'tard du sobi, de sportifs qui ont leur petite maison. Arnaud est ce qu'on appelle un chasseur d'appartements. Son métier, dénicher des villas de luxe pour le compte de riches clients. Il est payé à la commission 5% sur les ventes et 25% sur les locations. Alors il est toujours à l'affût des logements les plus chers et les plus luxueux. Des perles rares qu'il déniche souvent sur son terrain de chasse favori, en haut des immeubles d'Ipanema. A priori, le décor ne fait pas rêver. Pourtant, au dernier étage de ses tours, le prix des appartements peut atteindre des sommets. Cet après-midi, Arnaud a rendez-vous avec un client argentin. Et pour empocher une grosse commission, il est bien décidé à lui en mettre plein la vue. On va commencer par la terrasse. Là, ici, tu as des meubles des années 50. Alors là, on est à Ipanema, du côté de la Lagoa. Donc là, tu as la montagne de Contagaro. C'est une maison très élégante. Elle n'a l'air de rien comme ça, mais en fait, tout est caché. Je suis assez d'accord. Moi, j'adore cette maison. Et la nuit, c'est magnifique. Un panorama spectaculaire et plus de 300 mètres carrés habitables. Valeur estimée, 2 millions d'euros. Une petite fortune, comme tous les appartements du quartier. Le front de mer à Ipanema, donc sur l'avenue Vierasoto, qui est l'avenue, la rue la plus chère de l'Amérique du Sud. Un appartement de 600 mètres carrés. Il faut compter dans les 20, 25 millions de réals. 10, 12 millions d'euros. 20 000 euros le mètre carré. C'est le plus cher d'Amérique latine. 3 fois plus que le prix moyen du mètre carré à Paris. C'est un quartier où on a accès à la plage systématiquement en moins de 5 minutes. C'est l'endroit où tout le monde veut être. C'est tout petit, il y a une quarantaine de rues. En général, les gens veulent des penthouses, des coberturas, le dernier étage. Il n'y en a malheureusement qu'un par taré immeuble. Et encore, tous les immeubles n'ont pas de penthouses. Même chose, on voit de l'offre et de la demande. Très peu d'offres, beaucoup de demandes. Les prix augmentent. Pour l'instant, l'appartement n'est pas à vendre. Mais Arnaud le loup a un tarif qui fait déjà tourner la tête. 900 euros la nuit. A ce prix-là, le personnel de maison est compris. A Rio, soit tu es femme de ménage, soit tu es une femme de ménage. Donc tous les appartements, même un appartement de 2 chambres, de 60 m², il y a une petite aire de service. Fin de la visite, le client argentin n'est pas encore conquis. Alors direction Copacabana pour un appartement encore plus haut de gamme. Arnaud en possède une cinquantaine dans son catalogue. Celui-ci est l'un des plus chers. Là, tu as une vue magnifique vers Arpoador et Copacabana. De l'autre côté, en face, tu as Niteroye, l'Aimé et le pain de sucre. Bref, tu vois toute la bête Copacabana. Une petite chambre. 1000 m², 6 chambres, 9 salles de bain. C'est vraiment un bel endroit pour vivre. C'est bien placé. C'est parfait, j'adore. Et il n'a pas encore tout vu. Une petite surprise l'attend sur le toit. Depuis la piscine à débordement, la vue est imprenable sur la mythique plage de Copacabana. Tarifs de la suite, 3000 euros la nuit. Et encore pour Arnaud, c'est bon marché. On est dans ces tarifs-là, même un petit peu en dessous du prix du marché. Pas mal de gens pensent venir ici comme si c'était un pays du tiers monde, ce qui n'est pas du tout le cas. Rio est une ville très chère. C'est sûrement une des villes les plus chères d'Amérique du Sud. Le client argentin s'est donné du temps pour réfléchir. Peu importe, Arnaud sait qu'il trouvera certainement preneur. Car à la location ou à la vente, ces biens d'exception sont très demandés et Arnaud empoche en moyenne 15 000 euros de commission par mois. 5 ans après son arrivée, le jeune français est tombé amoureux du Brésil et de Juliana, une Colombienne rencontrée à Rio. Ils se sont mariés et ont créé ensemble leur agence immobilière dans le quartier de Copacabana. Ils ont recruté une petite dizaine de commerciaux, tous polyglottes, qui démarchent des clients fortunés dans le monde entier. Mais sa réussite sur le créneau de l'immobilier de luxe s'explique surtout par une stratégie commerciale bien rodée. Pour se faire de la publicité, Arnaud a eu une idée toute simple. Organiser des soirées pour le Gotha de Rio de Janeiro, sa clientèle de prédilection. Plusieurs fois par mois, l'agent immobilier se transforme en maître de cérémonie VIP et il a l'oeil partout. On n'organise jamais de fête dans cet appartement. Mais là, c'est exceptionnel. C'est pour des ambassadeurs et des chambres de commerce. Ça devrait être tranquille. Ah oui, c'est bien pour vous. C'est plutôt bien pour l'image, ouais. Ouais, c'est du bon marketing pour vous. Ce soir, le somptueux appartement de Copacabana va servir de décor à une prestigieuse surprise party. L'anniversaire de la consule commerciale américaine. Dans quelques heures, tous les décideurs de la ville seront là. L'occasion idéale pour proposer ses services. C'est quand même un gros événement avec des gens importants. Donc on a envie que tout soit parfait. Donc on contrôle tout jusqu'au dernier moment. L'enjeu est énorme. Arnaud a investi plusieurs milliers d'euros. Il faut que la soirée soit rentable. 21 heures. Les invités commencent à arriver. Personnels d'ambassade, hommes d'affaires et leurs épouses. Près de 200 VIP triés sur le volet. Mais la personne la plus importante pour Arnaud, c'est cette femme en robe bleue, la consule américaine. Camille Richardson fête ses 40 ans et va prononcer un discours. L'objectif du jeune français, c'est que la diplomate parle de lui. Et pour ça, il a tout prévu. En milieu de soirée, Arnaud incite Camille Richardson à prendre le micro pour les remerciements. Bonsoir tout le monde. Vous vous amusez bien ? Tout le monde est attentif. Pour Arnaud et son épouse Juliana, c'est le moment idéal. Ils m'ont fait un cadeau. Le couple a prévu une surprise pour la consule. Un pendentif à 500 euros. Une petite attention qui va produire son effet. Je voudrais enfin remercier Rio. Où sont Juliana et Arnaud ? Là, derrière. Ils se sont cachés. C'est eux qui ont tout organisé. Venez devant, venez, venez. Ils méritent des applaudissements. Rio est une bonne entreprise. Ils ont beaucoup d'appartements comme celui-ci pour faire des soirées. Donc, si vous voulez louer un appartement ou bien organiser un événement, contactez-les. Appelez Juliana et Arnaud. Ils sont très sympathiques et vous serez très bien reçus. Un véritable spot de pub en direct. Arnaud n'en espérait pas tant. L'effet est immédiat. L'agent immobilier et son épouse engrangent les nouveaux contacts. Et après deux heures de relations publiques, ils ont déjà conclu plusieurs affaires. On a déjà récupéré quelques appartements avant. C'est très bon. Donc, objectif patent. C'est parfait. C'est super important pour nous. Les gens sont très contents. Ils viennent nous dire, est-ce que je peux avoir votre carte ? Parce qu'ils ont adoré la soirée et le service qu'on leur a proposé. La soirée est un succès commercial. Et pourtant, faire des affaires ici pour les étrangers n'est pas toujours aussi simple. Certains l'ont appris à leurs dépenses. Arnaud n'est pas le seul Français à avoir tenté l'aventure à Rio. Boulangerie, restauration, bijouterie ou cosmétiques, des centaines de nos compatriotes tentent de s'implanter chaque année. Mais pour certains d'entre eux, le rêve se transforme parfois en cauchemar. C'est ce qui est arrivé à François Delors. Ce Français de 42 ans a fait fortune dans l'hôtellerie en France dans les années 90. Il a fondé une chaîne d'hôtels qu'il a revendu pour 15 millions d'euros. Attiré par les tropiques, François Delors traverse alors l'Atlantique. Il s'installe à Rio en 2004 et réinvestit une partie de sa fortune dans la construction de cet hôtel de luxe. C'est aujourd'hui l'un des plus beaux de la ville. Je vais vous montrer quelques chambres. Prix des chambres, entre 350 et 1400 euros la nuit. Une autre petite chambre qui est assez sympa. Ici, seulement 44 chambres comme celle-ci et un spa planté dans un décor paradisiaque. On appelle ça les boutiques hôtels. C'est tout l'inverse des grands ensembles bétonnés du front de mer à Ipanema ou Copacabana. Quand t'es ici et que t'as cette lumière, que t'as cette vue, que t'as cette tranquillité et que si tu fais attention, t'as aucun bruit ici. T'as que des oiseaux. T'es vraiment sous les tropiques et t'es vraiment un Rio. Alors que quand t'es à Ipanema, c'est affreux. L'architecture, c'est l'une des plus moches qu'on puisse trouver. C'est vraiment lamentable. Mais pour bâtir son paradis tropical, François Delors a vécu l'enfer. 8 millions d'euros investis et 4 ans de travaux au lieu d'une année prévue. Son aventure brésilienne a bien failli tourner au fiasco. Pour construire son hôtel de charme, François Delors choisit en 2004 le quartier pittoresque de Santa Teresa avec ses rues pavées et son tramway. A 5 kilomètres des plages, c'est une sorte de petit montmartre verdoyant. Oui, mais un montmartre entouré de 8 favelas. Un paramètre que François Delors sous-estime à l'époque et qui va être la cause de 4 années de galère. Les archives. Les ennuis commencent dès le début des travaux. Le corps de bâtiment que François achète à l'époque est une véritable ruine. Regarde, tu vois là, tu vois l'étape de pourriture de l'immeuble. Et tu vois aussi que c'était pas une jolie maison en fait. Et tu vois, il n'y avait pas de toiture, enfin c'était effondré, c'était un taudis en fait. La toiture était arrachée ici, là on voit des morceaux qui étaient tombés déjà, etc. A sa grande surprise, alors qu'il commence à peine la rénovation, la mairie de Rio décide subitement de classer ce tas de ruines monument historique. En fait, quand on est arrivé à l'hôtel Santa Teresa, pour nous empêcher de pouvoir faire les travaux, ils ont classé l'hôtel. Donc ça, c'est le journal officiel de la mairie, par exemple. Ils ont annoncé que l'hôtel Santa Teresa avait été classé. Et donc, comme ils le disent, les étrangers ne pourront plus démolir notre patrimoine culturel. On avait en permanence une dizaine de gars de la préfecture qui étaient dans l'hôtel pour nous empêcher de travailler. Toi, en attendant, t'as 150 ouvriers qui se tournent les pouces sur le chantier. Ça te coûte genre 10 000 dollars par jour. Donc tu préfères accélérer, t'as pas le choix en fait, t'as pas tellement de solutions. Pour débloquer la situation, un responsable de la mairie lui propose alors un petit arrangement. J'ai appelé le monsieur qui m'a demandé 50 000 reais, donc 20 000 euros en cash. On lui a donné et du coup, ils nous ont libéré les travaux jusqu'à la fin. C'est de la pure corruption. Mais ces malheurs ne s'arrêtent pas là. Campagne de dénigrement dans la presse, manifestation devant l'entrée du chantier. Pendant deux ans, le français subit l'hostilité des habitants du quartier. Ça n'a pas arrêté. Tout ça, c'est des articles de presse, les uns derrière les autres. Il y en a des dizaines. Tous les jours, des articles disant que je brûlais le patrimoine culturel de la ville, que le peuple était révolté contre ce que je faisais, etc. Moi, c'était l'enfer, en fait. Mais si c'était l'affaire, je ne le referais pas. Moi, je l'ai passé des nuits avec des protections rapprochées. J'ai été menacé d'être embarqué par les flics 25 fois. Ça ne m'est pas arrivé. Je touche du bois. Mais j'ai eu peur pour moi. J'ai eu peur pour moi. J'ai eu peur pour ma vie. J'ai eu peur pour mes projets. J'étais dans les financements jusqu'au coup. Je ne pouvais pas partir sans ça. Je perdais tout. J'ai vraiment eu peur. Je n'avais pas de cheveux blancs il y a 4 ans. À l'époque, François Delors a déjà investi 4 millions d'euros. Impossible de tout plaquer. Le français va alors tenter un coup de poker. Il décide de négocier directement avec les leaders des favelas. En échange de leur soutien, le français promet des emplois dans son hôtel. Il s'engage aussi à subventionner plusieurs associations de quartier, comme cette école de football. Emilio, qui a créé cette association, garde les enfants pour pas qu'ils traînent avec le trafic de drogue dans les favelas qui sont à côté. Donc c'est ouvert à tous les enfants qui habitent dans la favela de côté. Et ça fait que c'est des ados qui, au lieu de passer leur temps à glandouiller après des postes de drogue et de vente, à gagner de l'argent, à sliffer, etc. Ils viennent ici sans qu'ils aient besoin de traîner à la favela. Par la force des choses, le français est ainsi devenu un bienfaiteur du quartier. Il faut compter avec avec qu'ils appellent ici la société civile, mais avec l'expression brésilienne de la société civile et la société civile. Ça veut dire accepter qu'elle a, elle, des règles imposées par les gangs, par les bandits. Apprendre à cohabiter avec la population des favelas n'a pourtant pas régler tous ses soucis. Comme promis, François Delors a embauché les habitants des bidonvilles. Le problème, c'est que bien souvent, le personnel n'est pas assez qualifié pour un hôtel de standing. Le patron français doit toujours garder un oeil sur leur travail, comme ici, au poste de sécurité. Mets ce sac ailleurs, cache-le, c'est trop moche ici. Même négligence un peu plus loin, dans le hall d'entrée. Tu peux remettre ce cadre droit ? Regarde, recule un peu et tu vas voir. A l'ouverture de l'hôtel fin 2008, ils étaient 50 issus des favelas sur 75 employés. Un nombre que François Delors a revu à la baisse face à l'accumulation des problèmes. Au début, on a commencé, on avait les deux tiers des gens des favelas. Maintenant, on a un tiers. Mais en fait, on a eu quand même beaucoup de vols et beaucoup de plaintes de clients. Et il suffit pas de vouloir faire bien. Il faut l'hôtel, les clients... Au Brésil, les clients pardonnent pas. L'histoire que tu peux leur raconter sur le fait que tu prends les gens des favelas, Ils payent le prix normal. Ils veulent un service en proportion à ce qu'ils payent, en proportion à ce que tu promets. Malgré tous ces soucis, François Delors ne semble pas découragé. Il aimerait aujourd'hui ouvrir un deuxième établissement. Et pour cela, il a racheté cette vieille bâtisse à quelques rues de son hôtel. A seulement 230 000 euros, il pensait réaliser une bonne affaire. Malheureusement, trop belle pour être vrai. Pour lui, le cauchemar continue. La propriétaire est partie après avoir reçu la compte. Donc elle a encaissé la compte et puis elle a disparu de la circulation. Tu vois, c'est pas facile. T'achètes un truc, tu payes, tu fais un contrat, tu fais enregistrer tout ça chez le juge, etc. Tu fais un contrat en bonne et due forme. Et juste à ce moment-là, la bonne femme part avec l'argent, quoi. Comme s'il n'y avait pas de loi et qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait qu'une moralité, ouais. Bref, faire des affaires à Rio peut s'avérer très compliqué. Pourtant, comme François Delors, beaucoup continuent à y croire, pariant sur les incroyables perspectives de croissance économique du Brésil. Parmi eux, l'agent immobilier français Arnaud Bugon. Pour lui, les affaires sont plutôt florissantes. Ce matin, il va tenter un gros coup. Il a rendez-vous à l'héliport de Rio avec un millionnaire anglais qui cherche à investir dans l'immobilier au Brésil. L'homme est semble-t-il prêt à faire un gros chèque. Arnaud va lui montrer le fleuron de son catalogue. Et pour cela, il ne lésine pas sur les moyens. Il a loué cet hélicoptère 2 000 euros pour la demi-journée. Quand on doit se faire des petites journées comme ça, aller-retour dans la journée en fonction des destinations de l'hélico, c'est effectivement le plus simple. On ne va pas pouvoir passer 2-3 jours sans place. Donc on prend l'hélico. Pour en mettre plein la vue au client, le voyage commence par un rapide survol de la baie de Rio, puis direction l'archipel d'Angra d'Aos Reis à 40 minutes de vol. Engras, c'est une destination très bourgeoise. C'est là que les riches cariocas ont leurs propriétés, leurs îles privées, leurs bateaux. Il y a 2 000 îles dans la baie. C'est hyper joli, c'est très vert comme on peut le voir par les fenêtres. Pour séduire les grandes fortunes de la planète, l'agent immobilier ne se contente plus des appartements de Copacabana ou Ipanema. Le français s'est lancé sur le marché des îles privées comme celle-ci. Elle appartient à une célébrité brésilienne. Il ne veut pas forcément que ça se sache, comme tout le monde. Pour vivre eux, ils vont cacher ou en tout cas discrets. Un propriétaire discret qui vient rarement sur son île et qui aimerait la louer. Arnaud est chargé de trouver les clients. Et ici, il ne manque pas d'arguments. Car cette île, c'est un jardin tropical d'une trentaine d'hectares où sont plantés une dizaine de bungalows à la décoration surprenante. Le côté 70, c'est très rigolo. Regarde ça, c'est hyper drôle, ça fait 70. J'adore le style années 70, j'adore. C'est ce que je préfère, ça fait James Bond. Oui, c'est très James Bond. Juliana, moi je vais jouer le rôle de Sean Connery et toi tu joueras celui d'Ursula Andress. Même s'il n'est pas agent secret, le millionnaire britannique s'y voit déjà. C'est un paradis qu'on ne peut pas trouver en Europe. Et ce que tu ressens ici, tu ne peux pas la voir en Europe. C'est tropical, on se sent vraiment sous les tropiques. C'est pour ça que le Brésil est parfait. C'est des plans Robinson. Arnaud compte louer l'ensemble 15 000 euros la nuit. Il empocherait alors 6000 euros par nuit de commission. A ce prix là, pas question de ménager ses efforts. Après une heure de marche, la visite se termine au sommet de l'île où une petite surprise les attend. Ah oui, ça c'est pour les avions. C'est la petite piste pour poser les avions. Si jamais vous préférez l'avion ou l'hélicoptère, quel choix. Si Arnaud Bugon met autant d'énergie à trouver ainsi des sites exceptionnels, c'est qu'il sait qu'il y a au Brésil un incroyable réservoir de clients pour son agence. Des clients capables de dépenser des fortunes pour une nuit de rêve dans la baie de Rio. Car en plein boom économique, le pays le plus riche d'Amérique latine compte un millionnaire de plus toutes les 10 minutes. Selon le magazine Forbes, 18 milliardaires brésiliens ont rejoint le club très fermé des plus grosses fortunes mondiales. Des nouveaux riches que Rio attire comme un aimant. Car plus que jamais, la cité Carioca est un symbole de réussite. Dans cette voiture de sport, João Carlos Cavalcanti, 60 ans. Il est surnommé l'homme qui valait 3 milliards. Une richesse qu'il affiche sans complexe. Au Brésil, il n'y a qu'une vingtaine de voitures comme ça qui se vendent chaque année. C'est vraiment un luxe. En un peu plus de 30 ans, João Carlos Cavalcanti s'est bâti un empire sur le marché des minerais et des matières premières. Sa multinationale exploite une quinzaine de gisements de minerais dans tout le pays. Ça, c'est le type de minerais qu'on recherche. Du fer, du nickel, du cuivre. Là, dans cette étagère, il y a tous les minerais que mon entreprise prospecte. Des cailloux que ce modeste fils de mécanicien ferroviaire né à Salvador de Bahia a su transformer en or. Dans les années 70, avec un simple diplôme de géologie et une bonne dose de culot, João Carlos se lance dans l'exploration du sous-sol brésilien. J'ai parcouru tout le Brésil avec un 4x4, une boussole, un marteau et quelqu'un pour m'aider. Et j'ai découvert des gisements. Ma première grande découverte, c'était en 1986. C'était un énorme gisement de calcaire. Je l'ai vendu à un gros groupe industriel. Ça a eu des répercussions économiques dans le monde entier. 35 ans plus tard, son pays est devenu le 3e producteur mondial de minerais. João Carlos fait partie du club très fermé des 20 plus grosses fortunes du Brésil. Il parcourt sans cesse le pays et pourtant, c'est à Rio qu'il préfère toujours revenir. Ce matin, comme plusieurs fois par mois, le milliardaire a décidé de s'offrir une escapade amoureuse à Copacabana avec son épouse Renilce. Ça, c'est mon jet. Je l'utilise à l'intérieur du Brésil. J'en ai un autre plus gros que j'utilise pour mes voyages internationaux. Mais il est en révision en ce moment aux Etats-Unis. Celui-là coûte à peu près 10 ou 12 millions de dollars. L'autre en vaut 30 millions. Comme beaucoup de milliardaires brésiliens, João Carlos étale volontiers sa fortune, quitte à paraître un peu bling bling. Des ceintures et des spots plaqués or. Ses initiales sont les ailes du jet. João Carlos, c'est l'incarnation du nouveau rêve brésilien. Dans une journée, je peux faire 3 ou 4 réunions dans des endroits différents avec ce jet. Il vole à 900 km heure, il est très rapide. Je peux prendre le petit déjeuner quelque part, partir dîner ailleurs et enfin dormir dans un endroit encore différent. Le Brésil offre d'énormes opportunités et même aux personnes issues des favelas Rio. S'il a la tête sur les épaules, s'il est créatif, un gars des favelas peut devenir millionnaire. C'est déjà arrivé. Moi, j'en suis l'exemple parfait. Et il y en a plein d'autres comme moi qui n'avaient rien et qui sont arrivés au sommet. Et pour lui, un endroit à Rio symbolise mieux que tous les autres le luxe et la réussite. Le Copacabana Palace. Construit en 1923, c'est le plus célèbre et le plus ancien hôtel de luxe d'Amérique latine. Sur 11 étages, une centaine de chambres et 126 suites. Des générations de stars et de puissants y ont séjourné. La décoration est un peu désuète, mais pour Joao Carlos, c'est le fantasme de toute une vie. Ça a l'odeur des années 50. C'était les années d'or. L'odeur de cet hôtel est merveilleuse. Quand j'étais enfant, je regardais les revues sur les stars d'Hollywood qui descendaient au Copacabana. Et maintenant, je suis devenu plus riche que toutes ces stars. Ce samedi soir, ce n'est pas seulement une suite à 1600 euros la nuit que s'offre le milliardaire, mais une belle tranche de rêve. Un séjour en amoureux avec vue sur Copacabana, l'une des plus célèbres plages au monde. Dès que j'ai reçu mon premier salaire comme géologue, je suis venu ici au Copacabana Palace. C'était mon rêve d'y passer quelques jours. Maintenant, quand je viens à Rio, je vais ici. Cet hôtel a été vendu il y a quelques années pour 25 millions de dollars. Il y a 10 ou 15 ans, je crois. Je regrette de ne pas l'avoir acheté. J'avais les moyens à l'époque. Mais avec tous les travaux qu'il fallait faire, ce n'était pas rentable. Joao Carlos n'a pas voulu débourser 25 millions pour l'hôtel. Et pourtant, il y a quelque chose qui n'a pas de prix pour lui. Cette vue magnifique sur l'une des plus belles plages du monde. Il n'a de cesse de la contempler chaque fois qu'il vient à Rio. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. était plus bellement. Et donc c'est plus cher.